j'ai oublié de vous parler du road trip qu'on a fait en octobre en camping car donc notre on avait déjà fait des expériences en ban mais c'est vrai qu'en camping car c'est la première fois et surtout la première fois aussi proche de chez nous puisqu'on est parti en allemagne c'est vraiment juste à côté et pourtant il ya des choses merveilleuses à y voir d'ailleurs on a une vidéo qui devrait pas tarder à être publiée bon ben on n'a même pas fait 100 km qu'on est déjà dans les bouchons alors ça fait quoi de rouler en camping car c'est comme une voiture pas plus compliqué qu'une voiture bah c'est cool ça on est arrivé au lac de constance donc c'est notre premier arrêt on partait en direction de mersbourg et puis on est passé dans cette super basilic on ne regrette pas du tout rentrer à l'intérieur c'est magnifique on s'est levé à 6 heures du matin pour prendre la route pour aller visiter le château de Neuschwanstein excusez moi pour l'accent pourri donc là on va prendre un petit chemin et monter un peu grimper mais on espère avoir une super vue sur le château malgré le temps qui est petit peu aujourd'hui c'est parti c'est parti c'est parti on vient d'arriver au château du Ninderhof on s'est levé un peu à la cool ce matin on arrive à la caisse à 9h heure d'ouverture il n'y a personne on vient de prendre notre ticket puis on attend la visite guidée qui commence à 9h30 c'est parti 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 On va continuer notre route pour aller un peu plus loin, voire d'autres lacs. On espère que le temps va se dégager. On verra. On n'a pas été trop gâtés par le temps ces derniers jours, mais on profite qu'ils ne le plafent pas aujourd'hui pour aller visiter le château de Erem Thimsey. C'est encore un château de Louis II de Bavière, un château qui serait le petit Versailles. On a hâte de voir ce que nous réserve l'intérieur. Comme d'habitude, pas de photos, pas de vidéos, mais vous viendrez regarder ça. Musique Après quelques jours de pluie, on continue notre trip. Là, on est au lac Königsee. On est parti tôt ce matin, comme un peu tous les jours durant ce voyage. Comme on le voit, le temps est en train de se lever et on aperçoit de jolis paysages. On a un peu la tête sous les nuages. C'est vraiment superbe. On va commencer une petite randonnée. On va voir ce que ça donne, si on trouve des points de vue sympas. On va voir ce que ça donne, si on trouve des points de vue sympas. Sous-titrage ST' 501